Donc, voici la deuxième capsule sur la négociation, plus précisément les objectifs de la capsule. On va parler de comment planifier une négociation, définir l'attitude à adopter, comment créer un climat propice à une négociation, définir la stratégie à adopter, définir les tactiques et les issues possibles d'une négociation, et enfin, comment conclure l'entente et s'assurer de sa réalisation. Donc, ce qui est super important avant d'entrer en négociation, c'est de la planifier, c'est de se préparer. Premièrement, on va évaluer c'est quoi l'importance relative de la négociation. Si la négociation échoue, c'est quoi les conséquences pour nous, si on n'est pas capable de s'entendre? Ça serait quoi la conséquence, par exemple, si l'autre nous imposerait son point de vue? Est-ce qu'il y aurait des conséquences financières, des pertes de vente? Est-ce qu'on pourrait perdre une opportunité? Essayez de voir ça, c'est quoi les enjeux de la négociation, pour savoir quelle énergie qu'on va y mettre. En fait, plus c'est important, plus on va la préparer, plus on va mettre de l'enjeu, puis on va adopter notre stratégie en fonction de l'importance de la négociation. Ensuite, c'est super important d'avoir recherché de l'information. Si on négocie sur un prix, regardez qu'est-ce que les concurrents offrent comme prix. Recherchez de l'information sur votre vis-à-vis. Vous pouvez aller voir le site Internet de son entreprise. Allez voir, par exemple, s'il y a un profil sur LinkedIn, sur les médias sociaux. Allez voir son curriculum vitae, qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là, c'est quoi son titre, c'est quoi ses études, c'est quoi son expérience. Est-ce qu'ils vont être plusieurs à la rencontre ou c'est une seule personne? Essayez de vous informer. Si vous avez des connaissances, le réseau, utilisez le réseau dans ce cas-là. Ayez faites des calculs, des calculs à savoir c'est quoi vous êtes prêts. Par exemple, si vous négociez sur un prix, c'est quoi vous êtes prêts à accepter, c'est quoi votre coût de revient. Sachez toutes ces choses-là. Donc, il faut avoir préparé, être allé rechercher l'information importante. Évaluer les pouvoirs en présence. Donc, qui a le gros bout du bâton? À qui ça va faire le plus mal si la négociation est sous? Si vous négociez avec Walmart, peut-être que pour lui, vous n'êtes pas un gros joueur. La négociation n'est pas si importante que ça. Par contre, pour vous, ça peut faire une très grande différence si vous voulez distribuer vos produits chez Walmart. Je donne juste un exemple. Mais, en fait, ça ne veut pas dire, par contre, que vous n'êtes pas capable d'en arriver à un entente et qu'il va vous imposer. Vous aussi, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que ça répond à vos objectifs? Vous avez des choix. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez moins de pouvoir que l'autre personne, vous ne pouvez pas négocier une bonne entente. Ce n'est pas sûr. Essayez de trouver des ententes gagnant-gagnant. Une bonne entente devrait répondre aux intérêts des deux parties. Donc, essayez de trouver des terrains, essayez de trouver des bonnes stratégies. Mais savoir qui a le gros bout du bâton avant de commencer. Choix de l'attitude à adopter. On va parler des différentes attitudes à adopter. Mais en fonction de vos recherches, vos calculs, votre évaluation, vous allez choisir une attitude que vous allez adopter lors de la négociation. Définir les objectifs. C'est quoi qu'on veut atteindre, par exemple? Quel prix on veut avoir? Quelle quantité? Peu importe, dépendamment de la négociation. La négociation, mais essayez de voir ce serait quoi que vous, vous voulez avant de rentrer en négociation. Et ensuite, vous allez choisir une stratégie qu'on appelle centrale. On va en parler. Vous allez choisir une stratégie périphérique. Donc, quand je parlais d'une stratégie centrale et d'une stratégie périphérique, la stratégie centrale, c'est plutôt l'argumentation que vous allez utiliser, très rationnelle. La stratégie périphérique, c'est davantage ce que vous allez... En fait, c'est des effets que vous allez mettre pour mettre de l'avant vos argumentations. On pourrait dire que c'est une forme de manipulation. On va mettre... On va utiliser des tactiques un peu pour faire en sorte de gagner notre point. Donc, premièrement, pour la stratégie centrale, vous devez définir c'est quoi que vous voulez. C'est quoi que vous voulez atteindre dans votre négociation. Après ça, c'est quoi que votre vis-à-vis veut, lui. Puis, c'est quoi qu'il gagnera. C'est quoi qu'il va gagner, lui, s'il adopte votre point de vue. Il va être capable d'y vendre, ça. Essayez de trouver ce que vous avez en commun. Essayez de trouver vos objectifs en commun. Ça, ça va vous permettre de les mettre d'avant. Puis, après ça, bien, définir comment vous allez les présenter, vos arguments, dans quel ordre, de quelle façon. Donc, ça, ce serait ça, la stratégie centrale, très rationnelle. Ensuite, on a la stratégie périphérique. C'est d'utiliser des formulations qui vont vous permettre de faire passer davantage votre message, en fait. C'est ça, la stratégie périphérique. Vous pouvez utiliser le contraste. Votre solution, qui est très belle, versus une solution qui serait vraiment mauvaise. Donc, là, il y a un gros contraste entre les deux. C'est pour ça qu'ils vont voir que votre solution est vraiment intéressante. La réciprocité, c'est de dire, bien, je fais un pas en avant, je fais un prix moins élevé. En contrepartie, vous aussi faites un pas. L'engagement, c'est le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on peut commencer à lui vendre peut-être une petite quantité de produits. Puis là, il est déjà engagé. Ça fait qu'on l'amène à s'engager tout le temps davantage. C'est pour ça, par exemple, qu'on, dans des... Bien, les services, on va vous offrir des mois gratuits. Par exemple, Apple Music m'a offert trois mois gratuits. Je les ai pris. Et depuis ce temps-là, je suis abonné. On s'est déjà engagé. Amener l'autre à s'engager un petit peu, comme ça, plus il va être engagé, il va avoir fait peut-être des concessions, il va s'être engagé sur quelque chose. Bien, il est déjà engagé, donc il est amené là à s'engager toujours davantage. La preuve sociale, c'est de dire, bien, il y a déjà plusieurs clients qui ont acheté la même chose, qui ont fait... Donc, on parle des autres qui ont adopté la même solution. Comme ça, la personne va se dire, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Je vais faire pareil. La rareté, par exemple, dire que notre produit est rare, je te l'offre juste à toi. Tu devrais le prendre, parce que sinon, tu vas rater une occasion. L'autorité, c'est de... Bien, par exemple, faire parler des experts de notre produit, dire notre produit est tellement bon, que c'est validé par des certifications, des experts, tout ça. Puis la raison, en fait, c'est de donner des raisons pour lesquelles... En fait, toujours avoir une raison pour lesquelles on propose telle chose, on vise tel objectif. En fait, c'est d'avoir... Ce n'est pas tant d'avoir une bonne raison. Les gens ne demandent pas tant que vous ayez une bonne raison qu'ils veulent savoir... Ils veulent que vous en ayez une. Avant tout, là, les gens veulent voir que vous avez une raison pour laquelle vous tenez... Vous tenez ce discours-là, pour laquelle vous voulez... Vous prenez cette position-là, vous faites ce prix-là, en fait, de leur dire la raison pour laquelle... Puis des fois, ils ne vont même pas chercher si la raison est bonne ou pas bonne, mais si tu as une raison, ils veulent que tu arrives avec une raison. Maintenant, quelle attitude adopter? On a le choix entre 5 attitudes. Imposer, éviter, chercher un compromis, coopérer, se soumettre. Ici, la barre en haut, plus on va vers le haut, plus l'enjeu est important. Donc, on va adopter... Si l'enjeu est très important, on va adopter les stratégies du haut. Après ça, est-ce qu'on a un intérêt pour la relation avec l'autre personne? Plus on est à la droite, plus l'intérêt pour la relation est important. Donc, on va utiliser les deux comme ça. Techniquement, la meilleure, je pense qu'on le voit, c'est coopérer, qui serait toujours... On ne peut pas toujours coopérer, mais ça serait toujours ça qu'on devrait viser. On peut éviter, c'est lorsque l'enjeu n'est pas important, l'intérêt pour la relation avec l'autre n'est pas plus important. Là, on évite la négociation tout simplement. Pas de problème dans ce temps-là. Après ça, on peut s'imposer. C'est quand, en fait, l'enjeu est important pour nous, mais la relation n'est vraiment pas importante. je ne ferai pas affaire avec cette personne-là. Ça fait que je veux me permettre d'imposer. On peut soumettre, c'est, par exemple, on a un client pour qui la relation est vraiment importante avec lui, mais l'enjeu n'est pas particulièrement important pour nous. Donc, à ce moment-là, on va faire des grandes concessions. On peut chercher un compromis. C'est que là, on va peut-être couper la poire en deux, comme on dit. À ce moment-là, c'est que la relation est quand même importante, l'enjeu est quand même important, mais pas primordial. Et coopérer, c'est qu'à ce moment-là, l'enjeu est important et l'intérêt pour l'autre est important. Donc, on va essayer de trouver une solution gagnant-gagnant. On peut peut-être arriver à s'entendre sur une nouvelle solution qu'on n'avait pas proposée dès le départ qui va satisfaire les deux parties. Donc, normalement, on devrait viser le plus possible la coopération. C'est ce qui arrive avec les meilleures ententes. Donc, avant tout, on doit créer un climat propice à la négociation. Comment est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, il faut se dire que la personne avec qui on ne va pas, on va négocier. C'est la personne la plus importante pour vous en ce moment. Lui, accordez toute votre attention. Souriez. Les fast-bytes, on n'aime pas ça, ça ne fait pas des bonnes négociations. Faites votre entrée sans hésitation quand vous rentrez dans la salle de négociation. Vous, il y a les confiants. Serrez la main de votre interlocuteur. Assurez-vous de le regarder dans les yeux et de voir quelle couleur des yeux. Si vous n'êtes pas capable de dire il y a quelle couleur, c'est quoi la couleur de ses yeux, c'est que vous ne l'avez pas fait. Donnez-vous toujours ça comme objectif. Si c'est votre première rencontre avec cette personne-là, regardez-vous dans le miroir pour voir votre allure. Est-ce que c'est ce que je veux représenter? Prononcez son nom avant d'entrer. Si vous massacrez son nom, ce n'est pas une preuve de respect. Donc, c'est important de bien prononcer le nom de l'autre personne. Remerciez-le pour le temps qu'il vous accorde. Il a décidé de prendre le temps de s'asseoir avec vous pour négocier. Donc, remerciez-le. Partez sur quelque chose de positif. Dites quelque chose de positif. Ça va bien aujourd'hui. On va s'entendre. On a des belles discussions à faire. Écoutez-le. Soyez beaucoup en mode écoute. S'il n'est pas seul et avec d'autres personnes, présentez-vous à chaque personne et ne l'offensez pas. Donc, il faut identifier les enjeux avant de commencer à négocier. Donc, premièrement, qu'est-ce qui vous réunit? Pourquoi? Si vous êtes ensemble en train de négocier, est-ce qu'il y a des choses qui vous unissent? Vous avez une entente à conclure. Quelle est l'opinion de départ de votre vis-à-vis par rapport à vous, par rapport à l'entente? S'il y a une mauvaise opinion de vous, ça part mal, mais on peut toujours, c'est toujours mieux de le savoir, comme ça, on va travailler à faire notre opinion, à rehausser notre opinion. La raison pour laquelle votre vis-à-vis soutient son opinion, donc pourquoi il a cette position-là, pourquoi peut-être il est fermé, pourquoi il veut un prix, il veut conclure avec un prix très bas, par exemple, pourquoi? Pour se faire d'influence respective, donc, dans une négociation, ça peut être deux personnes, mais peut-être que lui-même n'a pas toutes les libertés, il est mandataire d'une entreprise, donc il y a des gens, il y a des patrons en arrière de lui qui l'obligent à certains résultats, donc être assuré, est-ce que c'est vraiment lui qui décide ou il est juste un porte-parole? À ce moment-là, on va adapter nos stratégies en conséquence. C'est bien de fixer les règles avant d'une négociation, avant de commencer à négocier, fixer les règles avec votre vis-à-vis, donc parce que ça peut partir dans n'importe quel sens si vous n'avez pas déjà fixé les règles. Donc, quel est le langage qu'on va utiliser? Dans certains milieux, on va accepter des langages quand même plus familiers, dans d'autres, ça ne sera pas accepté, donc l'identifier, on reste sur le respect, on n'utilise pas un langage grossier, on reste professionnel, donc identifier ça avec l'autre. L'horaire de la négociation, combien de temps qu'on se donne aujourd'hui? Si on ne conclut pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on reporte la discussion et à quel moment on voit qu'il n'y a pas de possibilité d'entendre? le temps qu'on va donner. Les interruptions, est-ce qu'on se permet des pauses? Si vous êtes en groupe, est-ce que vous pouvez dire « time out », on sort de la salle, on va discuter entre nous autres avant de revenir, donc c'est quoi les règles par rapport à ça? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions quand? La sécurité, s'assurer toujours de la sécurité physique et émotive des personnes, puis la confidentialité, qu'est-ce qu'on se dit là? Est-ce que c'est confidentiel? Est-ce qu'on a le droit de dire à qui j'ai le droit de le dire, tout ça? Bon, une fois qu'on a négocié, il y a cinq possibilités, en fait. Vous n'arrivez pas à une entente, c'est l'échec de la négociation. deux, vous persuadez votre vis-à-vis, trois, vous vous laissez convaincre par votre vis-à-vis, quatre, vous faites chacun des concessions, donc un compromis, cinq, vous trouvez une solution différente à vos positions de départ, donc chacun est possible au final, d'une négociation. une bonne façon de faire, c'est que si vous n'êtes pas capable de trouver un compromis, un terrain d'entente, c'est de travailler à élargir la table. Est-ce qu'il y a moyen de grossir la table, d'être plus efficace, de vendre davantage, donc pour ça, ça prend de la coopération, mais parfois, l'autre personne ne veut pas coopérer, il y a une attitude très « je veux imposer mon point de vue », donc essayez, si vous voulez essayer qu'il coopère, lui démontrer que vous voulez coopérer, lui faire comprendre de l'importance d'une relation à long terme avec cet interlocuteur-là, que peut-être ce n'est pas avantageux pour lui s'il m'impose sa situation, lui démontrer les avantages d'une coopération, donc, si on l'amène à coopérer, même si des fois il n'est pas toujours disponible à ce moment-là. Bon, vous, vous avez choisi une attitude, votre vis-à-vis aussi va choisir une attitude, donc si, dépendamment de l'attitude, il faut l'amener à, idéalement, à coopérer, en fait, mais peut-être à autre chose aussi, mais idéalement, on va essayer de l'amener à coopérer ou chercher un compromis. Si la personne est dans une situation d'évitement, c'est qu'il considère que l'enjeu puis la relation n'est pas si importante que ça, donc, essayez de lui démontrer que pour vous, la relation avec lui, avec son entreprise est importante pour l'amener peut-être à coopérer. Après ça, essayez de lui démontrer que le statut quo en ce moment n'est pas bon pour lui, il y a des conséquences au statut quo, donc, il va vouloir négocier à ce moment-là. Si la personne veut imposer son point de vue, bien là, à ce moment-là, c'est lui démontrer que peut-être qu'à long terme, vous pouvez développer une relation et qu'il a peut-être intérêt à vous comprendre, à vous reconnaître davantage s'il veut développer une relation à long terme. Si l'autre se soumet, peut-être qu'on va dire bien c'est bien, il se soumet, il répond à tous mes ententes, mais à court terme, oui, c'est bon, à long terme, par contre, c'est peut-être pas super. Par exemple, si vous avez un fournisseur qui vous donne des super bons prix, mais à court terme, c'est fun, mais à long terme, peut-être qu'il ne sera plus capable d'être en affaires, il faut l'amener peut-être à coopérer, à montrer, peut-être, laisser tomber ses réticences face à la négociation, ça part ses craintes, puis l'amener à avoir son intérêt là-dedans, peut-être coopérer, travailler en coopération, en partenariat. puis ensuite, si la personne est déjà en mode coopération, c'est simple, on coopère, puis on essaie de trouver des solutions intéressantes. Il y a différentes tactiques, en fait, si on veut arriver avec un compromis, en fait. Premièrement, on adopte une position initiale exagérée, par exemple, je vais mettre mon prix vraiment élevé, je vais dire que je te le vend à 15 $, alors, 15 $, mettons, pour une quantité X, alors que, à la barre, moi, je suis capable de me satisfaire de 5 $, ça fait peut-être qu'on va trancher à 10 $, on va couper la poire en deux. C'est souvent une tactique qui est souvent utilisée. Imposer une échéance, dire, si on n'a pas réglé avant minuit ce soir, bien, regarde, c'est échec de la négociation. Tu peux aussi regarder droit dans les yeux ton vis-à-vis et lui dire, tu pourrais faire mieux. Ça, des fois, ça peut créer son, ça peut toucher son orgueil, ça peut l'amener à un compromis. Être patient, tant qu'on n'a pas atteint quelque chose qui nous intéressait, on est patient, on revient à la charge, on fait comme les enfants, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça va l'amener un jour à faire un compromis. Dire, c'est le règlement. Ça, c'est une façon de faire, en fait, de dire, bien, c'est pas moi qui décide, c'est le règlement, je dois respecter ça, donc, c'est la politique de notre entreprise. À ce moment-là, ça amène la personne à dire, bien, OK, là, il ne peut pas négocier, il est menotté, donc, on doit atteindre un certain compromis. Je peux avoir meilleur ailleurs, donc, il y a d'autres, t'as des compétiteurs qui peuvent acheter mes produits ou me vendre des produits, ça fait que je peux aller voir ailleurs, donc, à ce moment-là, il va devoir voir est-ce qu'il peut faire un compromis. Jouer les néophytes, c'est qu'on fait semblant de ne pas connaître la situation, on pose des questions, puis là, on le met un petit peu, on essaye de le diriger, là, pour qu'il soit très collaboratif, parce que ça l'amène à moins avoir peur, en fait. Puis là, on peut faire ce qu'on appelle la nouille sympathique. C'est qu'on pose des questions, puis on l'amène à se dévoiler un peu en ayant l'air de quelqu'un qui ne connaît pas ça. Regrouper les forces, c'est que, peut-être, vous pouvez vous associer avec d'autres producteurs, par exemple, pour négocier une entente commune avec peut-être un distributeur, là, vous allez avoir plus de poids. Couper la poire en deux, c'est qu'on dit, regarde, on n'arrive pas à une entente, on va couper la poire en deux, on va mettre 50-50, on va mettre chacun de l'eau dans notre vin. Faire des menaces, c'est dire, si tu ne réponds pas, regarde, je me fais la négociation, ça ne marche pas. Proposer une constitution fidèle, c'est mon dernier mot, ce prix-là, c'est mon dernier mot, sinon, je quitte la négociation. Montrer un désintérêt soudain, démontrer que ça ne nous intéresse plus, ça fait que, peut-être, il va essayer de vous ramener. OK, OK, si l'autre personne est sérieux, si l'autre personne a un intérêt, peut-être que si vous montrez un désintérêt, désintérêt soudain, bien là, il va peut-être essayer de rattraper. Bon, c'est toujours bon de savoir annoncer une concession, bien, lui dire que si on fait une concession, là, je fais vraiment un bon prix pour toi, parce que je vois que tu es difficile en affaires, je vois que tu es un bon client, fait que là, je te fais annouillant une concession, vous avez sûrement vu des vendeurs faire ça. toujours s'assurer que personne perde la face dans une négociation, c'est jamais bon si quelqu'un perde la face si vous l'avez imposé vraiment votre point de vue, ça ne lui donnera pas l'intérêt parce que lui, souvent, doit vendre cette entente-là, il est peut-être juste un mandataire, un porte-parole d'une entreprise, il doit la vendre à son entreprise, donc ça ne vaut pas la peine, faites-lui pas perdre la face parce qu'après, lui, il faut qu'il vende son entente, il faut qu'il travaille, il y a du travail après la négociation aussi. Si on perd la face, c'est toujours mauvais pour tout le monde. Pensez, encore là, toujours à l'après-négociation, il va y avoir d'autres ententes si vous avez été chien, en fait, si vous avez été imposé votre point de vue, après, vous allez peut-être trouver ça plus dur. Ça va falloir travailler encore avec cette personne. Une fois qu'on a conclu une entente, en fait, on s'est entendu, bien, il y a du travail encore à faire. Il faut s'assurer que la livraison de l'entente, en fait. Rappelez à votre vis-à-vis que vos objectifs communs, reformulez l'entente pour s'assurer que tout soit clair, qu'on a bien entendu les mêmes choses, poignée de main habituellement, signature idéalement, établissez un échéancier strict, par exemple, si vous avez déterminé que vous lui vendiez des produits, bien, là, à ce moment-là, c'est dire, bien, à quel moment les livraisons vont se faire, à quel moment vous allez être payé. Ça fait qu'à ce moment-là, vous devez établir un échéancier strict. Ensuite, vous devez transformer votre vis-à-vis en vendeur, donc, parce que votre vis-à-vis dans l'entreprise va devoir vendre cette entente-là. Donc, vous devez vous assurer qu'il soit confiant qu'il a fait une bonne entente, cette personne-là. Donc, le transformer en vendeur. On a atteint une entente gagnant-gagnant, c'est bien pour lui. Puis, atténuer ses remords. S'il vous a fait beaucoup de concessions, c'est important d'atténuer ses remords à cette personne-là. S'assurer qu'elle sort gagnant, lui démonter, mais regarde, tu as fait une bonne entente, tu vas être content à long terme de notre entente. Ça fait que s'assurer toujours de partir sur du positif. Ça ne vaut jamais la peine d'écraser son vis-à-vis. Ça fait que c'était tout. Merci pour la négociation.